Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau débrief, donc sixième prime time des auditions à l'aveugle, il n'en reste qu'un avant qu'on enchaîne dans la suite, pour la suite de la compétition. Alors débrief publié un peu tardivement, je m'en excuse parce que j'avais des obligations professionnelles, donc je tourne un peu tardivement, mais voilà, on va débriefer tout de suite performance par performance. Mais juste avant, deux petites questions à vous poser, et puis le fameux call to action, donc du pouce, faites-moi exploser ce bouton like, les amis, allez-y, allez-y, lâchez-vous dessus, un maximum de pouces levés, les commentaires au fur et à mesure, n'hésitez pas, je pense que j'aurai plus de temps la semaine prochaine, un petit peu plus de temps pour pouvoir discuter, répondre aux commentaires, j'en ai pas eu trop le temps ces derniers jours, j'étais malheureusement pas à la maison, mais, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, merci à celles et ceux qui le font. Alors deux questions avant, la même question que d'habitude, d'abord, quel talent vous a le plus bluffé ce soir ? Moi, eh bien je vous avoue que je n'ai pas réfléchi à un talent en particulier, parce que c'est une personne qui n'a pas été repêchée pour moi, qui m'a vraiment impressionné, donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je dirais peut-être Merylune, il y en a d'autres qui m'ont impressionné, mais Merylune pour moi c'était super impressionnant, elle n'a pas été soit repêchée par Camille, soit choisie par un coach, on en reparle dans quelques instants, Et justement, la deuxième question découle de cette première réponse, pour ma part en tout cas, qui auriez-vous repêché ce soir, si vous aviez été à la place de Camille ? Et ou alors, qui auriez-vous pris dans votre team si vous étiez coach ? Moi, Merylune, je n'ai pas compris, on en reparlera, et Del Valex non plus, je trouvais qu'il avait une voix quand même assez dingue par rapport à d'autres profils qui ont été choisis, alors on sait qu'on dit que seule la voix compte dans The Voice, Mais qu'évidemment, il faut allier aussi l'interprétation, le choix de la chanson, le potentiel travail pour la suite, etc. Mais là, quand même, il y a des choix un peu contestables, en tout cas de notre point de vue de téléspectateur, Mais on commence tout de suite avec la première performance, c'était Arthur, 19 ans, qui a repris Yellow, de Coldplay, Voir Rock, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, c'était vraiment bien, il y avait de belles harmonies, Et donc, il a choisi Big Flo et Oli, donc Arthur, 19 ans, qui continuent l'aventure. Lou, 16 ans, très très jeune, là aussi, on a plusieurs candidats, candidates, surtout à chaque fois, de 16 ans, Qui reprenaient, bon, le tube de l'année 2023, de Miley Cyrus, Flowers, bon, j'ai trouvé que Lou, malheureusement pour elle, avait les clichés un petit peu d'une jeune femme, en fait, Les clichés d'une adolescente de 16 ans, un peu dans l'imitation, beaucoup dans l'exagération, par moments aussi. Pour moi, c'était pas du tout convaincant, en fait. Alors, ses parents étaient au fond, vous l'avez vu, ils étaient vraiment au taquet, ses parents, par contre, Ils ont pas compris, je pense, qu'elle n'ait pas été choisie, mais nous, on peut le comprendre, parce que, quand tu vois quand même la myriade de talents qu'il y a sur ce Prime, Et puis sur les auditions à l'aveugle, en général, on peut comprendre que Lou n'ait pas été choisie, c'est à revoir, peut-être qu'elle travaillera, qu'elle apprendra, qu'elle est toute jeune, Mais là, évidemment, c'était largement, largement suffisant. Noah, ensuite, troisième performance, 21 ans, qui reprend peur de Slimane. Moi, ce qui m'a marqué, dès les premières notes, je me suis dit, j'ai l'impression d'entendre Gérald De Palmas un peu plus jeune, un petit peu ce grain de voix à la De Palmas. Quatre coachs, donc, quatre coachs, c'est pas tout le temps que ça arrive, dans l'interprétation, clairement, il était dans l'interprétation. Après, moi, personnellement, je n'ai pas été emballé plus que ça par la performance. C'est un charmant garçon, je pense qu'il est émotif, sincère, sincère, vraiment, je le pense. Mais, il y a un grain de voix aussi, ça joue de la guitare, c'est très bien, mais j'ai pas non plus été subjugué par sa performance. Et Noah, qui a donc choisi Vianney, il avait, vous l'avez vu, vous avez suivi l'histoire de la guitare, bon, bref, on ne revient pas dessus. Marie Flamme, ensuite, 35 ans, bon, sans doute, le profil le plus atypique de cette soirée, peut-être l'un des plus atypiques de cette première partie de saison de The Voice, de cette saison, d'ailleurs, de The Voice, parce qu'on arrive, mine de rien, quasiment au bout des auditions à l'aveugle, qui reprenait, donc, qui chantait, enfin, qui faisait un chant viking, sacrifice, sacrifice, je ne sais pas comment on peut le dire, super voix, lyrique, évidemment, c'est pur, en fait, la voix est pure, c'est diamant brut, comme on dit. Il y a le jeu aussi de l'instrument en même temps, qui est plutôt balèze, mais, moi, en fait, ce que je me disais, en même temps que j'écoutais, sans savoir ce qu'allait se passer ensuite, si elle allait être choisie ou pas, j'ai écrit, pour moi, la performance est un peu trop décalée, et c'est peut-être difficile de se projeter avec elle, et pourtant, et pourtant, Zazie et Mika buzzent, et la veulent dans leur équipe, bon, on a vu que son profil est vraiment atypique, elle adore tout ce qui est médiéval, tout ça, et c'est aussi une sirène à mi-temps, j'exagère un peu, mais elle en fait une partie de son business, elle l'a dit, non, je n'exagère pas trop, en fait, mais, voilà, c'est un profil super atypique, elle a choisi Mika, qui pense pouvoir, donc, la faire travailler un peu sur un registre différent, tout en conservant son originalité, on verra, souvent, c'est quitte ou double, sur ce genre de profil, là, c'est passé, mais bon, à voir, pour Marie Phelan, donc, 35 ans, qui choisit, qui rejoint l'équipe de Mika. Manon, 21 ans, il est où le bonheur de Christophe May, qui est une chanson terriblement difficile à chanter, comme beaucoup de chansons de Christophe, sur interprétation, pour moi, au début, pour Manon, on était presque dans l'imitation, version féminine, en fait, de Christophe May. Par contre, elle a pu avoir une espèce de seconde chance, après, avec une petite chanson pour sa maman, donc, on lui a laissé, je crois que c'est Vianney, qui lui a dit, on te laisse une minute pour faire ce que tu veux, et moi, j'ai trouvé que c'était magnifique, franchement, pour le coup, là, elle chantait super bien, c'était très, très beau, très jolie parole aussi, très émouvant comme moment, et c'est quand même étonnant que Manon n'ait pas été, ne serait-ce que repêchée par Camille, ou qu'elle n'ait pas été choisie, parce que, bon, malheureusement, je pense qu'elle a souffert de ce que j'ai dit au début de sa performance, sur sa performance, un petit peu de surinterprétation, d'imitation, tout ça, je pense que le choix de la chanson, en fait, lui a gâché sa chance, mais c'est bien qu'elle ait pu aussi montrer autre chose derrière, malheureusement, elle ne continue pas l'aventure. Léon, ensuite, 25 ans, donc, il reprenait Before You Go, le tube de Léo Iscapaldi, c'est plutôt propre, sans vibrato, Zazie y va, mais franchement, pour moi, ce n'était pas extraordinaire, Zazie est la seule qui s'est retournée sur Léon, il me semble, surtout quand, en fait, tu te rends compte que d'autres talents, vraiment, puissances, je ne sais pas combien, ont été choisis, je me dis, Léon, c'est bien, tant mieux pour lui, je suis content pour lui, tant mieux, mais n'a-t-il pas pris la place de quelqu'un d'autre sur The Boy, j'en sais rien, écoutez, on verra, en tout cas, ce que ça donne. Ensuite, Merylune, 25 ans, de Genève, I'd rather go bling, donc, d'Etat James. Bon, alors là, déjà, pour chanter ça, il faut avoir du coffre, elle dit que c'est une autodidacte de la chanson, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais pris de cours de chant, etc., etc., et, bah, dès les premières notes, ça envoie du lourd, super voix, grande voix, même, j'ose dire, et j'ai pas compris qu'elle n'ait pas été choisie, je pense qu'on est beaucoup à ne pas l'avoir compris, Camille ne l'a pas non plus repêchée, et c'est dommage, franchement, pour Merylune, qui aurait mérité très largement d'être choisie, d'autres talents ont été choisis cette saison, sans nécessairement montrer plus de choses, que ce soit dans l'interprétation, dans l'émotion et autres, bon, c'est dommage. Moi, je pense que les coachs sont passés à côté d'un talent, pour le coup, après, on s'approche petit à petit de la fin des auditions à l'aveugle, si vraiment le montage a été fait tel que ça a été tourné, c'est-à-dire de façon chronologique, on commence un peu à être stratégique sur le choix des talents, et donc ça expliquerait peut-être ceci, cela, mais, bon, voilà, c'est quand même déceptif de ne pas l'avoir poursuivre la aventure. Etan, ensuite, 26 ans, alors là, ça fait un petit peu débat, paraît-il, il a repris « La vie ne m'apprends rien » de Daniel Balavoine, c'est pas, Balavoine, c'est pas facile à chanter, clairement pas, donc généralement, quand tu te lances sur du Balavoine, c'est que t'as quand même certaines capacités. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une jolie interprétation, j'ai trouvé que la voix était plutôt sympa, plutôt jolie, mais clairement, clairement, c'est un manque de puissance. Vianney et Mika buzz, il choisit Vianney, et j'ai appris, après, je ne savais pas du tout, enfin, ils nous ont montré un petit peu et tout, mais je suis allé voir, et du coup, il a 900 000 abonnés sur son TikTok, 80 000 sur Instagram, il doit peut-être avoir d'autres réseaux, je n'ai pas regardé ça, par contre, mais peut-être qu'Etan fait partie des talents qui ont été choisis, parce que, justement, on l'a aperçu quelque part, un jour, etc., et là, on se dit, ah, c'est peut-être bien aussi pour l'émission de le mettre en valeur, parce que, bah, il y a peut-être une partie de sa communauté qui va suivre aussi The Voice, tout ça, bon, on ne sait jamais quand quelqu'un qui est un peu influenceur qui vit, en fait, de ça, il fait des vidéos avec sa grand-mère et tout, on ne sait jamais, en fait, s'il est choisi pour sa notoriété ou s'il est choisi parce qu'il a un vrai talent, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout dans le genre complotiste, je ne sais pas, mais, bon, c'est pas mal, quand même, à ce qu'il fait, franchement, c'était bien, je trouve, mais, là aussi, quand on voit que ça passe juste après Merylune, et que Merylune n'est pas choisie, et Tanoui, on se dit, bon, ok, qu'il soit choisi, d'accord, mais, alors, prend Merylune aussi, bon, bref, et puis, surtout, qu'ensuite, derrière, on a Del Valex, 28 ans, qui reprend Jérusalem, tube, je ne sais plus, c'est sorti en 2021, ça, 2020, je crois que, je ne sais plus, c'était pendant la période Covid, je n'en sais rien, mais voit un peu lyrique, bon, c'est une chanson que tout le monde connaît, en tout cas, voit un peu lyrique, il a peut-être trop envoyé, en fait, dès le début, tout de suite, il n'a pas nécessairement été dans la nuance, et c'est peut-être ce qui lui a fait un peu défaut, mais, quand même, là aussi, c'est étonnant qu'il n'ait pas été choisi Del Valex, donc, bon, c'est un petit peu dommage, alors, a-t-il fait un mauvais choix de chanson aussi ? Est-ce qu'il n'aurait pas, justement, pu chanter quelque chose qui lui aurait mis encore plus en valeur sa voix un peu lyrique, comme on l'a vu, d'ailleurs, dans le Magneto, avant, je ne sais plus, c'était les Dix Commandements qui chantaient, il me semble, et donc, bon, voilà, dommage pour lui, en tout cas, mais, c'était quand même une belle performance. Rousslan, ensuite, 20 ans, je suis venu te dire que je m'en vais de Gainsbourg, bon, je ne suis pas fan de la chanson, moi, personnellement, il a un peu crié au début, c'est quand même bien chanté, même si c'est un type de voix qu'on connaît un peu déjà, alors, Zazie, Big Flo et Oli y vont, et Mika aussi, ils ont choisi Mika, bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la performance, c'était bien chanté, mais j'attends de voir ce que ça donne sur un autre registre, tout simplement, en fait, voilà, donc, à voir, mais, je me dis, là aussi, il a été choisi, Del Valex et Meryl, c'est dommage, bon, je fais une fixette, mais bon, c'est comme ça, je pense que vous êtes pas mal à penser la même chose que moi, j'imagine, Théo, ensuite, Théo Montagon, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Montagon, 28 ans, donc, il est venu avec son groupe Les Bois Taclou, alors, tout de suite, quand on entend, je sais, vous avez pensé la même chose quand on entend Les Bois Taclou, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc, il a dit que s'il continuait, il continuerait seul, ensuite, donc, il a chanté Je veux du soleil, et c'était le moment un peu groupe de village de la soirée, et c'est pas du tout péjoratif, parce qu'il y a des groupes de village, entre guillemets, vraiment, l'expression n'est pas péjorative, elle est à prendre au sens positif du terme, il y a des groupes qui sont géniaux, qui sont top, et qui méritent la reconnaissance, la notoriété, etc. Mais, c'était une performance quand même un peu décalée par rapport à ce qu'on avait vu, et là aussi, on en a eu comme ça, des performances, à chaque session de ces auditions à l'aveugle, Big Flo et Oli buzz, Mika aussi, il choisit Big Flo et Oli, et il continuera l'aventure tout seul. Il y a quand même un potentiel vocal, je pense, chez Théo, mais, bon, là aussi, à voir ce que ça donne sur un truc un peu plus posé, construit, etc. Mafalda, donc, avant-dernière perf de la soirée, 26 ans, donc, c'est la fameuse portugaise, barmane, donc, barwoman, qui travaille à Nice, voit un peu rock, un soul blues, j'ai noté, personne qui se retourne pour elle, pas repêché, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu, elle aussi, continuer l'aventure, mais, bon, on arrive à un moment où on fait des choix, c'est pas passé, c'est comme ça. Et puis, dernière performance, Manon, 18 ans, un peu, qui ressemblait un peu à Rebelle, pour les fans de Disney, qui chante Je suis Grande de Linda Lemay, je pensais à la voir comme ça, je me suis dit, elle chante pas comme ça, et en fait, c'est une vraie voix mûre, c'est propre, c'est beau, belle voix, un peu d'époque dans le style, un peu années 50, 60, 70, un peu Linda Lemay, quoi, en fait, je pense qu'elle doit bien aimer l'artiste, ça se sent dans son interprétation, et Big Flo et Oli Buzz, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'aurais été déçu, moi, qu'elle ne continue pas l'aventure, donc, c'est bien, voilà, en tout cas, pour ce Prime, pour cette session des auditions, là, où il y a eu quelques déceptions, quand même, je pense, quelque choix un peu étonnant, mais, c'est comme ça, c'est la stratégie, sur le moment aussi, quand on entend le truc avec les publics, machin et tout, quand on entend la performance, bah, des fois, ça se joue sur une phrase, une note, une harmonie, ça se joue sur pas grand chose, et, voilà, c'est, le diable se cache dans les détails, comme le dit l'expression, en tout cas, merci à toutes et tous les amis d'avoir suivi ce débrief, n'oubliez pas, pouce vers le haut, les commentaires, vous donner, bah, votre avis, qui, qui vous auriez sauvé, vous, qui vous auriez pris dans votre team, et puis, surtout, qui vous a le plus bluffé ce soir, on se retrouve donc dimanche prochain, un peu plus tôt, promis, en attendant, bon courage si vous bossez, profitez bien si vous vous reposez, et puis, faites attention à vous, comme toujours, ciao les amis !